La rukia se divise en deux catégories. Il y a une rukia qui est légiférée et une rukia qui est de type polythéiste. Alors la rukia qui est légiférée, elle doit comporter trois conditions. S'il manque l'une de ces trois conditions, et bien elle passe de rukia légiférée à une rukia de type polythéiste. Donc cette rukia doit provenir exclusivement du Coran ou de la Sunna. C'est-à-dire par exemple, il peut réciter surat al-Fatiha. Ou alors il prononce l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je cherche protection auprès d'Allah par ses paroles parfaites. Donc il faut que les formules qui soient prononcées soient en langage arabe avec une parole qui est connue et comprise. Et qu'on comprenne ce qui est dit. C'est-à-dire qu'il faut que le rukia, celui qui prononce ces paroles, soit compris. On ne peut faire la rukia qu'en langage arabe. Et il doit également élever la voix pour qu'on l'entende et qu'on comprenne ce qui est dit. La troisième chose qui est très importante, c'est que la rukia n'est qu'un sebeb, c'est une cause. Et que celui qui guérit, le seul guérisseur, c'est Allah. Donc si ces trois conditions sont réunies, cette rukia est légiférée et légale. Sinon, dans ce cas-là, ça devient une rukia qui est de type polythéiste.